Yeret à Tchouba, reprenons le Père et Qutbeth, la page Kouf Aleph, Amoud Aleph, 7 lignes par le bas, et là chez les filles au Lamazé. La Nourazaka nous explique dans ce Père et pourquoi nous devons être contents d'avoir des difficultés et des soucis. Quand quelqu'un souffre dans ce monde, c'est l'occasion pour lui d'être dispensé de devoir payer pour ses fautes dans le Gain-Homme, et s'il souffre dans ce monde pour obtenir la réparation de ses fautes, il évite de souffrir beaucoup plus pour cela dans le Gain-Homme. Nous avons déjà vu la dernière fois qu'il n'existe pas de comparaison entre les souffrances de ce monde et celles du Gain-Homme. Les souffrances de ce monde sont inexistantes par rapport à celles du Gain-Homme. Batel B'shishim, E'shechad B'shishim. Les souffrances du Gain-Homme sont complètement décalées au-delà de celles de ce monde, à la fois en quantité et en qualité. Et quand on sait qu'avec les difficultés que nous avons, nous évitons des problèmes et des souffrances bien plus importantes, alors on sera bien sûr joyeux et contents. Même quand on y pense, même quand on y réfléchit, ça fait mal tout de même. Mais ça fait beaucoup moins mal que ce qui se serait passé au Gain-Homme. Dieu a voulu dans sa grande bonté que l'on puisse se débarrasser de nos fautes dans ce monde avec plus de facilité. Dans les mots, l'admourazakane nous dit Ce monde est construit sur un mode chesed, avec bonté, avec de petites souffrances dans ce monde. On évit de grandes souffrances dans l'Olamaba. Comme dans l'exemple du soleil, du nombre d'un objet qui se déplace de quelques centimètres dans ce monde, alors que le soleil s'est déplacé dans le ciel de plusieurs dizaines de kilomètres. Et c'est encore plus vrai pour ce que l'on va apprendre de cet exemple. Dans l'ensemble de la création, le monde s'enchaîne les uns derrière les autres jusqu'à notre monde matériel. L'admourazakane nous parle du Gain-Homme, même si ce n'est pas trop son habitude, dans un esprit différent de Chachma Moussa. Dans l'esprit du Moussa, quand on parle du Gain-Homme, c'est plutôt dans l'intention de nous faire un peu peur. Regarde un peu ce qui t'attend si tu désobéis. Dans l'esprit de la Chachidoute, on va parler du Gain-Homme dans un autre esprit, dans l'intention de nous rendre joyeux et contents, même si nous connaissons des difficultés dans ce monde. Et l'admourazakane rapporte un exemple pour qu'on comprenne bien combien les événements de ce monde et ceux du monde d'après, du monde futur, sont disproportionnés. En parenthèse, quand on parle du monde futur, il faut distinguer le monde futur le plus proche, celui que va retrouver la Nechama lorsqu'elle quitte le corps, et celui du monde futur le moins proche, celui qui correspond à l'avenue de Mashiach. Le monde futur dont nous parlons, c'est plutôt le premier, bien sûr. Alors dans ce monde, l'ombre d'un objet s'est déplacé de quelques centimètres quand le soleil s'est déplacé de plusieurs kilomètres. Eh bien, les choses sont encore plus disproportionnées entre ce monde et le monde futur. Le Tzmarsadek rapporte un mashal pour décrire cette différence de proportion entre ce monde et le monde futur. Quand on plante une graine, elle peut devenir un petit arbuste ou un grand arbre avec de beaux fruits. Ensuite, les choses seront figées. Une fois que l'arbre a grandi, il ne peut pas diminuer de taille et redevenir un petit arbuste ou l'arbuste ne peut pas devenir un grand arbre majestueux. De la même manière, un embryon peut devenir un enfant grand et bien portant ou bien un raze de shalom disparaître si ça tourne mal. Ça veut dire qu'il existe un stade embryonnaire pour lequel tous les changements sont possibles. Mais une fois que l'enfant a grandi, les choses sont figées. C'est la différence qui existe entre Olamaz et Olamaba. Dans notre monde, tous les changements sont possibles. On peut se débarrasser de ses fautes. On peut gagner des mitzvot. Dans le monde futur, les choses sont figées. Alors, je récapitule. Il y a une grande différence de proportion entre le déplacement du soleil dans l'espace et le déplacement de l'ombre d'un objet dans ce monde. Mais il existe une disproportion encore plus grande, à l'infini, entre ce monde et le monde futur. Et on peut être content d'avoir des difficultés quand on a des difficultés dans ce monde, en sachant qu'elles vont nous éviter des difficultés bien plus importantes. Le Kanoda, l'image kato bezora kadosh, comme on sait bien ce qui est écrit dans le Zora Kadosh, au sujet de la façon dont l'ensemble des mondes spirituels et de notre monde s'élève vers l'agdusha du fait de nos efforts, par nos gestes. Quand on va offrir un petit oiseau, une colombe ou une tourterelle, ou un tourtereau plutôt sur le misbeach, on va de même pour toutes les mitzvot ma'asyot. Ce que veut dire l'amour à Zaken est aussi vrai pour les mitzvot, ça veut dire sur le plan positif. Quelqu'un a compris une mitzvah, une simple mitzvah, un geste simple. Il a pris une pièce, une petite pièce pour la mettre dans l'atzataka. Il a écouté un chiour, ça ne lui a vraiment pas pris beaucoup de temps et ça ne lui a pas demandé beaucoup d'efforts. Il a vraiment l'impression d'avoir pas fait grand chose. Et pourtant, il a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Son geste si simple, dans ce monde, a un effet et un impact disproportionné dans l'autre monde. Et cela aussi nous amène dans une grande joie. Le fait de savoir que chaque petite mitzvah, chaque petit moment passé à étudier la Torah, en réalité, c'est une énorme mitzvah, c'est un très grand moment passé à étudier la Torah. Elad Mouraz Akane explique de quelle manière s'applique cette relation disproportionnée entre notre monde et le monde futur. Pour la mitzvah d'apporter un korban au Bet Hamikdash, cette mitzvah va avoir un effet de levier sur l'ensemble de la création. Quand une offrande est faite de farine, c'est l'ensemble du règne végétal de la création qui s'est élevé vers l'Akdusha. Quand on a apporté du sel pour accompagner chaque korban, c'est l'ensemble du règne minéral qui s'élève vers l'Akdusha. Quand une offrande est faite d'un animal, c'est l'ensemble du règne animal qui s'élève vers l'Akdusha. J'ai donné l'exemple d'une pièce, Adorzaken donne l'exemple de celui qui apporte un petit peu de farine, un petit oisillon en korban. C'est un geste si simple qui semble tellement insignifiant et pourtant qui aura des conséquences disproportionnées. C'est l'ensemble de la création qui s'est rapprochée de l'Akdusha. Korban vient du mot karov qui signifie proche. Pour cette offrande si petite, pour cette offrande de si peu de valeur. De manière générale, c'est de cette manière que procède le Nefeshabamit pour nous décourager, pour nous persuader que la mitzvah que nous avons accomplie ou que nous voulons accomplir, c'est sans valeur, sans importance, c'est nul, laisse tomber, ça ne vaut pas le coup. Une mitzvah banale qui n'en vaut pas la peine. Le Rabbi, ici, fait du coaching. Il nous explique au contraire. Chaque mitzvah, c'est une mitzvah extraordinaire. Chaque mitzvah bouleverse l'ensemble du système. Alors, je récapitule. Cette relation disproportionnée entre notre monde et au-delà de notre monde se décline à la fois sur le plan négatif, comme on l'a vu au début du pédac, sur le plan positif, pour la pratique des mitzvahs. On va le sanctifier énormément d'en haut. Moi, je dis Berlèl, comme on l'a expliqué plus haut, Binyan, Achakideshan, Mitzvah, au sujet de la bracha que l'on dit avant chaque mitzvah. On dit Achakideshan, Mitzvah, Dieu nous a sanctifiés par ces mitzvahs. Le mot sanctifier est rapproché du mot Kiddushin, qui veut dire qu'un mari va réserver sa femme, séparer sa femme des autres hommes. Et c'est ce qu'on avait appelé Prinat Sovev, comme nous l'avons déjà évoqué dans le Père Ekyoud d'Igrèta Chua. Le Passouk dit « Vous vous sanctifierez et vous serez saints. » Un homme va se sanctifier un peu d'en bas. Ça veut dire quelqu'un va accomplir une petite mitzvah. Petite. Une mitzvah simple. Il fait un petit effort. Il n'a pas fait d'effort extraordinaire. Ça ne lui a pas vraiment coûté cher. « Mais Kachinoto Harbe Émile Mala. » On va le sanctifier énormément d'en haut. En conclusion, il y a une disproportion énorme entre ce que nous réalisons et les conséquences de nos gestes, de nos paroles ou de nos pensées. C'est vrai sur le plan positif pour les mitzvahs. C'est vrai aussi sur le plan négatif pour les avérotes. Et on considère ainsi davantage la portée de nos mitzvahs comme on considère aussi davantage la gravité énorme de nos avérotes. Du coup, on va accomplir chaque mitzvah avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion. Et on va éviter chaque avérat avec beaucoup de précautions. D'une manière générale, d'une manière encore plus générale, c'est dans cette direction que la chassidoute nous amène. Apprécier la valeur de chaque mitzvah, l'accomplir avec une grande flamme, beaucoup d'enthousiasme, être sensible à la gravité de chaque avérat et s'en écarter à l'extrême. La chassidoute nous amène à la pratique de Torah Mitzvot de façon, à vivre Torah Mitzvot de façon complètement différente. Je vais avoir la prochaine fois que je vais mettre les tfilines, que je vais resserrer le nœud sur mon bras, que je vais poser les tfilines sur ma tête, je vais frémir, je vais avoir un sourire jusqu'aux oreilles la prochaine fois que je vais ouvrir la Gemara pour apprendre un daft de Gemara parce que j'aurais compris un peu mieux la vraie valeur de Mitzvot. Pendant des siècles, on a vécu Shabbat Razone, le Shabbat qui précède Tishabéhav comme un Shabbat dramatique, un Shabbat triste. Certains portaient déjà depuis le Shabbat précédent, une semaine avant, ils portaient déjà des pantoufles, des chaussures qui ne soient pas en cuir. Une semaine avant, c'était déjà la grosse déprime, les pleurs et les lamentations pour la destruction du Bet Hamikdash, le mois des Louls. C'est un mois de Tishouva. Attention, Yom Adin arrive, le jour du grand jugement, vous allez voir ce que vous allez voir, faites Tishouva. Depuis la révélation de la Chassidoute, nous savons que le Shabbat Shrazon, le Shabbat qui précède Tishabéhav, c'est un Shabbat heureux, un Shabbat magnifique, celui au cours duquel on nous montre le troisième Bet Hamikdash, on fait un farbringen, on dit les Chaïm, on chante, c'est Shabbat Razone. Quand arrive le mois des Louls, on ne nous fait pas peur avec Yom Adin, le jour du grand jugement arrive, pas du tout, c'est un mois agréable, un mois où on est si proche de Dieu. La Nitsut, c'est la mort plutôt. Le mois de Zaken qui rapporte l'exemple d'un roi qui sort dans les champs à la rencontre de ceux qui se trouvent dans les champs, les paysans, et il leur sourit, il leur montre un visage agréable, il les accueille tous avec un grand sourire. C'est un mois magnifique, c'est un mois extraordinaire. Depuis la révélation de la Chassidoute, nous voyons les choses complètement différemment. On n'est plus du tout dans le même esprit. La Chassidoute vient changer l'approche de l'ensemble des mitzvot, de l'ensemble des dates juives, des fêtes juives. Alors on pratique Torah et mitzvot sous un autre éclairage, celui de la Chassidoute. On célèbre les fêtes dans un autre esprit, dans l'esprit de la Chassidoute. Parce qu'on considère que chaque mitzvah nous met en relation avec un niveau du divin qui est Kadosh ou Muvdal, qui est complètement déconnecté, décalé par rapport à la création qu'on a appelé Sovev Kolalmine. C'est pour cette raison qu'avant chaque mitzvah, nous disons la bénédiction qui précède. Asher, qui deschanou be mitzvotav, qui deschanou, qui veut dire qui nous a sanctifiés, réservés, ça veut dire qui nous projette à un niveau du divin en relation avec un niveau du divin qui est complètement décalé par rapport à la création. La Nouvelle-Morzakène conclut le Pérec, il dit Il en va de même concernant les récompenses ou les punitions qui nous sont promises ou qui nous sont dues. La salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Celui qui le comprend facilement va le comprendre facilement et celui qui va y réfléchir va aussi très bien le comprendre. Bien. Je vais reprendre ce que vient de dire la Nouvelle-Morzakène dans ces quelques lignes. Quel est le salaire associé à une mitzvah ? 500 millions d'euros ? 500 milliards d'euros ? Tout l'or du monde ne suffira pas encore. Le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Ça veut dire la lumière divine que l'on obtient, cette proximité avec Dieu que l'on gagne et qui est complètement décalée et au-delà par rapport à la création. Décalée et au-delà par rapport à tout l'or de la création. La récompense d'une mitzvah est complètement disproportionnée et au-delà de tout est repère. On ne peut même pas essayer d'imaginer. Et c'est vrai aussi dans l'autre sens. Celui qui fait une avéra, c'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe qui est disproportionnée et au-delà de tout est repère. Quand quelqu'un fait une avéra, c'est gravissime. Les conséquences sont terribles. C'est quoi des conséquences terribles ? C'est quoi quelque chose de grave ? Si je te dis qu'un pays a été anéanti, un continent a été englouti, une planète a explosé, c'est grave, c'est terrible. Mais ce n'est pas encore aussi grave et terrible que les conséquences d'une avéra. On ne peut même pas essayer d'imaginer dans nos repères, dans nos référentiels, on ne peut même pas y arriver. Alors je récapitule. Chacun de nos gestes, chacune de nos paroles, chacune de nos pensées va avoir des conséquences extraordinaires, insoupçonnées, complètement décalées, soit sur le plan positif, soit sur le plan négatif. Et la Nouvelle-Azakène a terminé en disant ça veut dire celui qui comprend rapidement, c'est bien, et celui qui ne comprend pas rapidement, il va devoir y réfléchir. Et il finira par comprendre. Et ici s'achève le Tanya comme il a été édité par la Nouvelle-Azakène à l'époque de la Nouvelle-Azakène de son vivant. Parce que les quatrièmes et cinquièmes parties du Tanya qui suivent Gereta Kodesh et Kuntra Saharon sont aussi des enseignements de la Nouvelle-Azakène. Mais ces enseignements ont été compilés par les enfants de la Nouvelle-Azakène qui les ont ajoutés à la suite du Gereta Tshua après Seist-Alkut, après qu'il ait quitté ce monde. Alors pour conclure, nous avons appris que la Tshua consiste à prendre la décision de ne plus désobéir. Et puis il faudra ensuite réparer nos fautes. C'est ce qu'on a appelé Tshua Tata. Mais la Tshua consiste aussi à pratiquer Torah et Mitzvah dans un esprit différent. Avec un profond bidoule, un profond effacement de sa propre existence. Et donc avec joie et avec enthousiasme. La joie et l'enthousiasme de savoir que chaque Mitzvah, que chaque moment passé à étudier la Torah nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. C'était l'esprit de Tshuaïla. Avant que la Nouvelle-Azakène ne nous l'explique, on aurait plutôt pensé que la Tshua et la joie ne font pas bon ménage. Et pourtant, la Tshua et la joie vont bien de pair. Comme la Nouvelle-Azakène nous l'explique dans ces deux derniers chapitres. Je fais Tshua. Je suis amer bien sûr quand je considère la gravité de mes fautes. Mais je suis aussi heureux de savoir qu'Hachem m'a immédiatement pardonné. Dès que j'ai amorcé le processus de Tshua, je suis aussi content de savoir que mes difficultés dans la vie me permettent d'éviter des souffrances bien plus importantes. Et que chaque Mitzvah aura des conséquences extraordinaires, complètement décalées et au-delà de tout ce que je peux imaginer. L'idée, c'est que la Tshua se fait dans la joie. On raconte qu'un jour, le Baal Shem Tov est arrivé dans une ville quelques temps avant Rosh Hashanah, quelques heures avant Rosh Hashanah et donc il a compris qu'il devrait rester dans cette ville pour les jours de Rosh Hashanah, pour Yimeh Adin. Et il s'est adressé aux dirigeants de la communauté et leur demandait qui était le Baal Tfilah, qui est celui qui comptait au Hamoud, qui dirigeait les prières, qui dirigeait les Tfilot pendant la Yemim de Rahim. Et les dirigeants de la communauté lui ont expliqué qu'il s'agissait du Rav de la ville lui-même qui dirigeait les Tfilot. Et le Baal Shem Tov leur a demandé comment ça se passe, ça se passe comment avec lui. Et ils lui ont raconté que les Tfilot étaient accompagnées de Rosh Hashanah et celles du Yimeh Kippour aussi. Mais celles des Tfilot de Rosh Hashanah étaient accompagnées de Nigunim, de mélodies extrêmement joyeuses. Au point que même le jour du Yimeh Kippour, quand on doit réciter tous les Viduyim, tous les passages de Al-Khet dans lesquels on reconnaît ses fautes, on avoue ses fautes, eh bien, elles sont récitées par le Shani Ar-Tzibot, par le Rav de la ville, accompagnées par une mélodie extrêmement enthousiaste, extrêmement joyeuse. Ah ben, Shem Tov était très étonné au départ. Il n'avait jamais entendu quelqu'un qui faisait les Tfilot de cette manière. Alors, il a voulu savoir, en savoir un peu plus au sujet de ce Rav et de son habitude un peu particulière. Et le Rav lui a répondu. quand un serviteur a été désigné par le roi pour faire le ménage dans la cour du palais, il doit tout nettoyer. Il doit nettoyer tout ce qui a été sali. Et il le fait parce qu'il aime le roi. Il le fait de bon cœur. Alors, lorsqu'il est en train de nettoyer, de balayer, de laver, de passer la serpillère, il le fait dans une grande joie et il chante. Il chante pour accompagner les efforts et le travail qu'il fournit pour nettoyer le palais du roi. Eh bien, moi aussi, a conclu le Rav. Même si les jours de Rosh Hashanah Yom Kippur sont des jours pendant lesquels on cherche à nettoyer toutes nos fautes, à se débarrasser de toutes nos fautes. Mais puisque nous sommes au service de Dieu, dans la cour du roi, alors je le fais aussi avec une grande joie. Et le Balaam Shem Tov a beaucoup apprécié sa réponse. Et il lui a dit «J'ai eu qu'il y a eu qu'il y a eu... » Balaam Shem Tov